Salutations c'est Caskel et oui vous savez ce que je vais vous dire j'ai encore craqué pour une extension cette fois ci c'est le prix du sang par contre c'est pas chez Matago bizarrement je sais pas c'est peut-être une vieille édition aucune idée bon ça change rien c'est le même jeu que j'ai testé puisque j'ai eu l'occasion d'en faire une partie donc hier soir et j'ai trouvé que c'était une extension plutôt intéressante j'ai vraiment bien aimé à la limite le la précédente les jeux sont faits c'était bien parce que ça rajoutait un nouveau plateau de jeu et on avait plus d'espace et tout mais au final on avait peut-être un petit peu moins d'interaction entre nous mais là j'ai trouvé qu'il y avait des trucs plutôt intéressant la grosse nouveauté moi je trouve c'est le les cartes histoire qui ont été complètement revisité on a retiré tout le paquet de cartes histoire de base on a remplacé on a mis un petit plateau et où je vais expliquer ça tout de suite je trouve que c'est vraiment bien on a le marchand ambulant qui est sympa lui aussi la petite nouveauté du marchand ambulant c'est qu'il a des objets uniques comme pour le magasin général il doit il doit obligatoirement avoir au moins une monture et une arme ensuite il a un paquet de cartes où toutes les cartes sont uniques et on les étale ici donc ici par exemple dès qu'il vend un truc les prongs par exemple qui est intéressant d'ailleurs si on regarde déjà ça nous fait gagner un point de légende et ça nous permet de nous déplacer d'une case de plus avec notre monture de base et si la monture est améliorée ça fait deux cases de plus donc c'est plutôt fort et dès que vendu on le remplace par un autre objet donc c'est quand même plutôt chouette une fois qu'on a fait un achat chez le marchand ambulant on va révéler une carte ça va nous dire dans quelle région il va aller alors je dis bien région là c'est vraiment une petite zone parce que c'est le hasard cette zone là c'est la plus petite du jeu donc si je regarde une autre on voit voilà ici il vient donc à à spike view donc on le met n'importe où dans spike view et c'est ok et en fait on ne doit pas être sur la case du marchand pour acheter on doit simplement être dans spike view donc le jeu est séparé en différentes zones donc on les voit c'est messi stop point dark rock spike view on a le dixon creek red falls sunny hills cliff junction buzard gulch ville et buzard gulch extérieur on va dire une des réflexions que je m'étais fait quand j'avais joué au jeu de base une de mes premières parties je m'étais dit mais les blessures c'est pas c'est pas si handicapant que ça alors oui évidemment on doit se défausser d'un certain nombre de cartes qu'on a en main donc petit rappel sur un plateau de joueurs de base on a droit à avoir cinq cartes en main ensuite si on reprend une blessure on n'a plus droit qu'à quatre cartes enfin c'est juste qu'on doit se défausser en fin de tour si vraiment on est très blessé on n'a plus que deux cartes en main enfin enfin tout on doit se dépose de défausser une carte de façon à n'en avoir plus que deux mais ça nous empêche pas pendant le tour d'en piocher ou d'en recevoir même parfois quand c'est pas notre tour il se retrouvait avec plus que deux cartes en main et au final c'était pas si handicapant que ça mais à partir de maintenant si on se prend une blessure supplémentaire de ça on va piocher une carte de blessure qui peuvent être quand même très handicapante on va regarder une au hasard par exemple si ça nous dit défausser toutes vos cartes de poker de votre main et à la fin de chacun de vos tours perdez un point de légende autant dire que ça c'est quand même fort on va en regarder une autre que chez une carte de blessure persistante supplémentaire donc cela on la met de côté et on va empêcher une autre défausser une carte de poker au hasard fin de partie moins deux points de légende l'autre elle avait sûrement quelque chose dans le noir aussi ouais fin de partie moins deux points de légende parce que le truc c'est que normalement on peut avoir qu'une seule carte de blessure persistante sur nous sauf effet spécial évidemment qui fait qu'on peut en avoir plusieurs si jamais on doit reprendre une blessure alors qu'on a déjà qu'on est déjà en bas de notre vie et qu'on a déjà une carte on va simplement devoir se défausser d'une carte ce qui n'est pas non plus une bonne chose si on arrive à se soigner et à revenir full vie donc si par exemple on va au cabinet du docteur et qu'on paye 10 dollars on peut se défausser donc de notre carte de blessure persistante c'est pas définitif juste il faudra penser à se soigner on va remarquer aussi tout un tas de petits tokens en fait c'est des actes de propriété à partir de maintenant on peut acheter les bâtiments si on veut acheter la banque on peut acheter la banque de propriété on a le prix de chaque objet qui est marquée dessus alors tous les magasins coûte le même prix tous les saloons ce que j'ai fait moi c'est que avant ma partie d'hier je me suis vite fait imprimer une petite liste que je referai au propre après peut-être que je plastifierais je sais pas quoi là on a le prix de chaque truc parce que sinon comme ça c'est pas très pratique si un joueur demande ça coûte combien le saloon je sais pas on doit fouiller dans le paquet tandis que là voilà on voit les saloons c'est 80 le range c'est 80 le truc le plus cher c'est une gare ça fait 100 dollars et le moins cher c'est le cabaret le cabaret et le cabinet du docteur c'est 50 dollars alors qu'est ce que ça nous rapporte en règle générale ça va nous permettre de gagner déjà un ou deux points de légende en fin de partie et j'ai vu que la plupart des bâtiments ce sera une action unique donc on pourra faire qu'une seule fois pendant la partie et donc pour une action on pourra se téléporter sur l'endroit et faire l'action de l'endroit donc par exemple à la mine je pense qu'on se téléporte sur la mine et on peut miner en une seule action mais j'ai vu qu'au cabaret c'était un petit peu différent par exemple ici le cabaret ça nous dit donc on peut le faire qu'une fois mais ça nous dit de retourner cette carte donc ça c'est pour dire qu'une fois une fois qu'elle est retournée on n'a plus d'action pour vous rendre au cabaret de Red Falls et contribuer à une histoire sans avoir besoin de remplir les conditions donc juste vous rappeler avant on mettait une petite partie une pastille de couleurs sur la carte histoire et bien on peut le faire gratuitement sans même avoir à remplir les conditions ce qui est plutôt une bonne chose parce que des histoires ça a quand même pas mal changé donc je vais vous montrer ça tout de suite on a toujours les trois points de couleurs ici ce soit ceux qui correspondent aux différents prérequis pour l'histoire mais c'est pas quand on dévoile une carte histoire déjà elle a une petite petite mise en place par exemple ici ça nous dit des bandits apparaissent sur tous les repères de branle donc c'est ça et après avoir vaincu un bandit les joueurs recherchés peuvent choisir de gagner un point wanted à la place d'un point légende parce qu'avant quand on battait un bandit c'était d'office légende maintenant on peut jouer wanted donc c'est plutôt ok pour remplir les conditions ça nous dit par exemple pour la première ici qu'il va falloir combattre un bandit dans le repère de bandit a ou b pour piocher deux cartes de poker et gagner un point d'histoire donc on va mettre notre point de couleurs on va gagner un point d' histoire et on va pouvoir piocher deux cartes de poker la différence c'est que maintenant on peut participer plusieurs fois à la même carte de poker alors toujours qu'une fois par tour mais on peut par exemple je dis carte d'histoire car l'histoire je pourrais parfaitement moi même remplir les trois tokens de couleurs sur sur une carte un seul par tour mais voilà sur certaines histoires il en faudra trois comme celle ci sur l'autre il en faudra que deux alors on va regarder une autre juste pour le fun celle ci ça nous dit les bandits piochent une carte de combat supplémentaire les bandits sont un petit peu plus fort et si on défausse une carte de poker au bureau du shérif de darkrock à votre tour pour gagner 40 dollars et un point d'histoire voilà donc il faut aller évidemment au bureau du shérif de darkrock il faut se défausser d'une carte mais on va gagner 40 dollars pour gagner un point d'histoire et la deuxième c'est défausser une carte de poker au bureau du marshal de buzargulge pareil pour gagner 40 dollars et un point d'histoire les points d'histoire le premier nous permet de déplacer le shérif de trois cases le deuxième il fait apparaître un bandit sur un point a b ou c c'est au choix et le quatrième nous permet de gagner un point sur une des pistes donc soit joueur pointed marshall ou légende ensuite on revient au début on peut gagner plusieurs points histoire en une seule fois par contre on sera obligé de s'arrêter là donc si je suis déjà sur la 4 sur la troisième case et que j'en gagne deux je vais quand même m'arrêter au 4 avant de retourner au 1 si je suis au 2 je peux avancer directement au 4 bien sûr je gagne tout ce qui est entre les deux mais voilà pour moi ça c'est vraiment la grosse nouveauté j'ai trouvé les histoires plutôt sympa il ya pour constituer un paquet d'histoires il faut mettre 20 cartes elles sont numérotées et on a deux paquets de 20 cartes voilà donc j'ai un deuxième paquet ici par exemple on voit c'est la 9b ou dans ce paquet là il ya forcément la 9 a c'est pas très clair dans le manuel parce qu'ils disent de les mélanger de ensuite de les séparer de leur mélanger enfin voilà donc il ya quand même de quoi renouveler un petit peu les parties avec avec toutes ces histoires on a de nouveaux persos bien entendu on commence à voir un bon paquet de personnages ça devient chouette aussi parce que chaque personnage a un petit peu donc sa spécialité un bien entendu à chaque fois on va en avoir par exemple de la nouvelle extension qui vont peut-être déjà commencer avec une propriété il y en a qui sont spécialisés plutôt sur le jeu d'autres qui vont être wanted d'autres qui seront marshall donc c'est plutôt intéressant le paquet des objectifs perso je trouve qu'ils commencent à devenir plutôt imposant d'ailleurs hier j'ai joué avec les objectifs perso pour la première fois j'ai pas trouvé que c'était la folie voilà les objectifs sont pas compliqués ça rapporte des points de légende mais j'ai pas trouvé que c'était ultra intéressant au niveau du niveau du gameplay ah oui il ya une autre mécanique celle du dé de risque parce que j'ai parlé des blessures mais on sait vrai qu'on se dit ouais là de la dépasser notre niveau de blessure pour piocher une carte il faut vraiment éviter de se soigner mais il ya une nouvelle mécanique qui est le dé de risque ça veut dire qu'une fois par tour ça compte pas comme une action on va pouvoir faire le choix de lancer le dé de risque on va choisir une option en fait soit on veut gagner 10 dollars soit on veut piocher une carte de poker ou soit on veut se déplacer d'une case de plus quoi qu'il arrive on fera ce qu'on a choisi donc si je veux me déplacer d'une case de plus parce que je suis en début de partie que j'aimerais bien arriver à la banque en une seule fois pour vendre mes minerais tout de suite je pourrais le faire je me déplace une case de plus et ensuite je lance mon dé de risque ici par exemple je vais gagner une blessure et un point d'histoire le point d'histoire c'est intéressant la blessure ça l'est nettement moins en fait on va regarder sur toutes les phases du dé ou presque on va se prendre une blessure donc là c'est une blessure là c'est une blessure et un point d'histoire là c'est une blessure là c'est deux blessures au dessus c'est tranquille c'est juste un point d'histoire et en dessous c'est tranquille donc en fait on a quatre phases où on va forcément blesser et deux où ça va être tranquille mais ça reste ça reste intéressant par exemple si on a que 10 dollars et on a envie de se faire de l'argent on se dit je ferais bien une partie de poker mais une partie de poker mais on peut pas c'est 20 donc on peut faire un risque juste pour avoir 10 dollars de plus pour éventuellement essayer d'en gagner au poker ça peut être intéressant mais sinon à part ça niveau nouveauté je crois qu'on a tout vu donc les histoires moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal les les actes de propriété je sais pas peut-être sur certains scénarios c'est plus intéressant là j'ai trouvé que c'était pas d'un grand intérêt je sais que moi j'avais acheté en début de partie parce que j'avais l'argent avec mon personnage il commençait sa partie avec 40 dollars je crois que c'était de collider et j'avais choisi l'option de prendre 20 dollars au début donc j'ai pu directement acheter le cabinet du docteur sauf que je commençais directement avec une blessure aussi il faut savoir que de collider la tuberculose je crois en vrai enfin il y avait et comme j'étais salement blessé j'ai utilisé mon action presque dès le début de la partie pour me téléporter au cabinet du docteur et me remettre full vie ça a été intéressant mais c'était pas la folie surtout qu'il y a d'autres cartes par rapport à l'histoire on a eu des objectifs où il fallait acheter par exemple une propriété en ville ensuite en acheter une propriété à l'extérieur de la ville et ensuite on avait un événement qui a fait que on a perdu chacun une de nos propriétés donc c'est intéressant quand même voilà c'est pas fou mais ça reste sympa moi je trouve que cette zone là bas avec les frontières c'est dangereux enfin dangereux c'est fort si on commence là bas on peut rapidement se faire des points de légende et choper des montures directement des longues horn qu'on peut ramener assez facilement puisque les longues horn on peut les ramener donc soit à la gare soit orange soit là on ne voit pas mais on a donc le repère de bandit qui est là donc il faut éviter peut-être de laisser un joueur tout seul dans cette partie là en début de partie parce qu'il va tout prendre faut qu'il faut y aller prendre des trucs aussi donc toujours un rappel grâce à l'extension précédente on pouvait attaquer le train ça ça reste une très intéressant surtout que moi j'ai eu je sais plus comment dans la partie d'hier je crois que c'était lié à une carte d'histoire j'en suis plus certain j'ai eu l'occasion de regarder la première carte du paquet du train du coup je savais à quoi m'attendre et plus tard dans la partie quand j'ai eu l'occasion j'ai attaqué le train et c'était c'était pas mal parce que ça me permettait de prendre trois objets dans n'importe quel magasin c'était plutôt bien voilà voilà sinon à part ça c'est déjà pas mal si oui on a du nouveau matos on a un paquet de tokens comme ça c'est les tokens ruines alors ils sont pas cassés la tête ils ont pris l'image de l'homme en noir je sais pas pourquoi ils auraient pu mettre un bâtiment en feu on va juste placer ça sur un bâtiment pour dire que le bâtiment n'est plus là pour le moment il est il est en ruine il va falloir dépenser une action pour le restaurer voilà juste on va perdre une action de l'autre tour juste pour remettre en état un bâtiment on a d'autres tokens de ce genre si donc c'est pour rajouter des repères de bandits ou des mines sur bah je sais pas où en fait mais c'est lié donc à un scénario donc je ne m'en suis pas encore servi je ne sais pas exactement comment ça marche mais donc on a ça on a eu de nouveaux disques de couleurs puisque comme j'ai dit maintenant on peut avoir jusqu'à 3 disques de nos propres couleurs sur la carte histoire donc ils ont rajouté un disque de couleurs à chaque joueur pour qu'on puisse le faire mais ils ont aussi à rajouter un petit cube pour la piste histoire mais ils sont aussi à rajouter ça des balles en bois en nous disant que c'était des pions de joueurs ça ne sert à rien ça ne sert à rien je trouve que sur la piste sur la piste légende ici on va plutôt utiliser les cubes de couleurs parce que sur une case on peut en mettre plusieurs sans souci ceux là sont un petit peu plus grand donc c'est bof il nous explique dans le manuel que c'est des tokens qui sont apparus pendant le kickstarter sur telle extension je sais plus long là ils les ont mis mais il ne servent à rien voilà peut-être que je découvrirai plus tard avec une autre extension lorsque maintenant vu que j'ai les grosses extensions je veux dire je vais plus devoir dépenser une fortune pour le reste j'ai vu qu'il y en a une qui avait pas l'air très intéressante la horde sauvage je crois je crois que c'est ça ça avait pas l'air fou fou par contre j'ai cru voir que pour une poignée d'extra c'était sympa et le bon la brute et le charmeur ça avait l'air d'être sympa aussi donc c'est pas impossible que que je prenne tout pour finir enfin je vais peut-être pas prendre le plateau en néoprène faut pas abuser puisque mon 30 euros juste pour le plateau c'est quand même c'est quand même cher surtout que là bon c'est quand même correct mais voilà c'est un jeu qui reste toujours très agréable sur ce voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut